Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de ma collègue et amie Sarahia Martinez-Ferrada, députée d'Ostaga. Donc on est voisins de Comté, mais on se connaît depuis plus longtemps que ça. Et là, on est ici pour vous parler de véhicules électriques et déboulonner des mythes par rapport à la voiture électrique. Ben oui, effectivement. Moi j'en ai une voiture électrique, en fait une voiture électrique hybride, mais beaucoup de gens me parlent du défi d'avoir un véhicule électrique et c'est pas si compliqué, et je pense que tu vas être capable de démêler un peu les gens dans tout ça. Moi j'ai pas de voiture dans la vie, mais ma voiture de fonction est une voiture 100% électrique, alors ensemble on devrait être capable de vous en dire un peu plus là-dessus. Ah mais Steven, premier mythe, le coût du véhicule. Qu'est-ce que tu penses que des gens qui disent que le véhicule électrique, ben c'est pas accessible? Ben c'est vrai que quand on regarde en général le coût d'achat d'un véhicule électrique versus un modèle semblable à essence, ça coûte plus cher. C'est pour ça que depuis 2019, le gouvernement fédéral a mis en place une subvention à l'achat pour aider les gens qui veulent passer de la voiture à essence à la voiture électrique. Et il y a des provinces aussi, comme le Québec et la Colombie-Britannique notamment, qui ont en plus, eux, une aide provinciale. Mais ce qu'il faut jamais perdre de vue, c'est que quand t'achètes une voiture, il y a le coût d'achat, mais il y a le coût d'utilisation. Puis toi, tu le vois, puis l'essence. Ben oui, exact. Tout simplement. Puis avec le coût d'essence aujourd'hui qui augmente quand même, c'est sûr que ça devient un coût que tu payes pas avec ton véhicule. Pour la voiture électrique de service, faire un aller-retour Montréal-Ottawa, ça coûte en électricité à peu près 16 piastres. Je connais pas beaucoup de gens qui peuvent faire un aller-retour Montréal-Ottawa pour 16 piastres. Puis même, je pense que j'exagère un peu. Je pense que je suis un peu conservateur, au sens philosophique, pas politique. C'était un deuxième mythe. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. L'hiver, plus rien marche. Il y a des gens qui disent que la voiture électrique ne fonctionne pas l'hiver. Or, moi, je disais, ma voiture de fonction est une voiture 100 % électrique et ça fonctionne l'hiver. La Norvège, qui, la dernière fois que j'ai regardé, n'est pas exactement de destination soleil. Ben, on est rendu à près de 80 % des ventes sont des voitures électriques. C'est un pays froid. C'est un pays nordique. C'est un pays qui est encore plus au nord que nous. Et ça marche là-bas. Ça marche ici aussi. Puis les modèles évoluent. La technologie évolue. On n'est plus dans… C'est vraiment un mythe. C'est vraiment un mythe. Troisième mythe. L'électricité n'est pas environnementale. Ben, on entend beaucoup des gens dire qu'effectivement, oui, mais là, une voiture électrique, l'électricité, les batteries… Or, au Canada, on a déjà un réseau électrique qui est à 85 % non émetteur. Donc, on est en avance sur bien des gens sur la planète à ce niveau-là. Mais l'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'on se dirige vers un réseau électrique qui, d'ici 2035, sera presque 100 % non émetteur. Donc, net zéro d'ici 2035, d'une part. Puis, d'autre part, évidemment, l'électricité qu'on a au Canada, c'est beaucoup plus propre que d'utiliser de l'essence et du pétrole. Ben, c'est sûr. Puis, honnêtement, c'est là qu'on s'en va. On s'en va vers une économie verte. Et l'électricité au Québec et au Canada est un de nos joyaux de ressources naturelles. Exact. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que du berceau au cercueil, sur le cycle de vie de la voiture… Par exemple, au Québec, une voiture électrique, dépendamment de combien de temps tu la gardes, c'est de 60 % à 80 % plus écologique qu'une voiture à l'essence. Parce que tu la gardes beaucoup plus longtemps. Ben, si tu la gardes plus longtemps, elle est plus… Donc, tu as moins d'impact sur l'environnement parce que tu étires son impact dans le temps. Mais même si tu la gardes moins longtemps, c'est 60 %. Dans le pire des scénarios, c'est 60 % plus écologique qu'une voiture à l'essence. Bon, Steven, moi, j'ai un véhicule électrique. Puis, partout en Montréal, quand tu vas te promener, tu trouves des bonnes électriques. Tous les stationnements, en rue, on en trouve. Donc, le mythe actuel, c'est qu'on ne trouve pas de bonnes électriques. Ben, c'est vrai que dans la plupart de nos villes, puis le Québec a fait beaucoup d'efforts là-dessus au cours des dernières années, notamment avec le support du fédéral, on est passé de quelques bornes de recharge il y a à peine 5 ans à plus de 2 000 au Québec. Il y a plus maintenant de bornes de recharge, beaucoup plus de bornes de recharge pour véhicules électriques qu'il y a de stations d'essence au Québec. Là où c'est vrai qu'il y a du travail à faire au Canada, c'est entre les villes. Alors, le réseau, donc, interurbain… T'avoir un réseau qui te permet de voyager des plus longues distances. Exact. Puis, c'est pourquoi notre gouvernement investit pour l'installation de 80 000 bornes de recharge partout sur nos autoroutes et à travers le pays au cours des prochaines années. Puis, d'ici 2030, en fait, on va en installer au moins 200 000 bornes de recharge pour que ce soit très facile et très fluide pour les gens de pouvoir se déplacer… En utilisant une voiture électrique. C'est sûr qu'on a parlé du coût d'achat, mais aussi le coût d'entretien et le coût… En fait, que ça… D'utilisation. D'utilisation, oui. Fait que je pense qu'il faut aussi défendre le mythe que le véhicule électrique coûte plus cher qu'un véhicule à essence. Bien, puis, d'ailleurs, il y a une étude qui a été rendue publique il y a quelques semaines qui montre que quand on prend l'ensemble des coûts, le véhicule électrique au Canada, fait que ça varie, ça peut varier un peu d'une région à l'autre, mais c'est cinq fois moins cher d'avoir un véhicule électrique et d'utiliser un véhicule électrique que d'avoir une voiture à essence. Prenons un exemple très concret. Les prix de l'électricité ne sont pas réglementés. On sait très bien ça. Donc, ces prix-là sont sujets aux fluctuations des prix du pétrole sur les marchés mondiaux. On a vu ce qui est arrivé avec l'invasion de l'Ukraine. C'est sujet aux barrières. Les marges des raffineurs ont augmenté de presque 120 % en 2019 et 2021. Alors, tu sais, quand les gens disent que ça coûte plus cher à la pompe, bien, ce n'est pas les taxes des gouvernements, puis ce n'est pas la tarification carbone. C'est essentiellement, au cours des dernières années, ce qui s'est passé au niveau international, donc les bouleversements internationaux au niveau de l'énergie, puis les marges des raffineurs. Mais l'électricité, c'est réglementé. Arrido-Québec ne peut pas décider de combien les tarifs d'électricité augmentent d'une année à l'autre. Effectivement, puis les gens, ils ne pensent pas à cette grande différence sur leur contrôle du prix. Exact. Puis, donc, tu sais à peu près d'année en année combien ton électricité va te coûter. On n'a aucune idée au niveau du pétrole combien ça va nous coûter d'une année à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada